L'Orient Bargiste reçoit l'OM huitième qui a retrouvé la première moitié de classement au sortir de deux victoires consécutives contre Rennes puis Lyon en match en retard. Les Marseillais ont enchaîné deux succès de rang en championnat pour la première fois de la saison et visent la passe de trois face à Lorient qui est sans victoire depuis cinq rencontres mais qui a montré une force de caractère en arrachant l'égalisation le week-end dernier à Toulouse dans les derniers instants. C'est l'OM qui va le mieux rentrer dans sa partie avec dès la troisième minute le but inscrit par Chancel Bemba. Deuxième but de la saison pour le défenseur congolais qui trompe Yvon Vogo. Un petit peu de réussite pour les Olympiens. Et Chancel Bemba bien placé pour mettre son équipe sur de bons rails. On va le retrouver, Chancel Bemba avec ce centre sur la tête de Pierre-Emerick Aubameyang. Après neuf minutes de jeu, les hommes de Gennaro Gattuso mènent déjà 2 à 0. Le quatrième but de la saison pour Pierre-Emerick Aubameyang. En grande réussite actuellement, les Marseillais déchaînés vont être tout proches d'inscrire un nouveau but. Avec ce geste spectaculaire d'Aubameyang et la claquette d'Yvon Vogo sur le corner qui s'ensuit. Le but de Leonardo Balerdi, 3 à 0 pour l'OM. Premier but de la saison pour Balerdi qui prend le meilleur sur les défenseurs l'orientais des Merlues à la peine. Qui vont avoir le mérite de ne pas baisser la tête avec le travail de Ponceau qui cherche au deuxième poteau Romain Fèvre. Il est contré dans un premier temps Fèvre mais poursuit son geste et bien trompé Paul Lopez. Réduction de l'écart à 3 buts 1 à la 41ème avec le cinquième but de Romain Fèvre. Mais ce n'est pas terminé pour ce premier acte avec ce bon ballon pour Pierre-Emerick Aubameyang qui va signer un doublé. Son cinquième but. Aubameyang qui résiste au retour de la porte. Et avant de tréboucher, glisse ce ballon hors de portée d'Yvon Vogo. 4 buts 1 à la mi-temps pour l'OM. Une première période ultra prolifique surtout pour les Marseillais. Notamment avec un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang qui est impliqué sur 7 buts de son équipe sur les 3 derniers matchs. 4 réalisations, 3 passes décisives. Le retour des vestiaires, les hommes de Régis Lebris vont proposer un meilleur visage. Avec la première parade de Paul Lopez. Mais Benjamin Mendy a suivi pour réduire l'écart à 4 buts à 2 à la 52ème minute. Le premier but avec l'Orient pour Benjamin Mendy. Son premier but dans le championnat de France depuis la saison 2015-2016. C'était avec l'OM à ce moment-là. L'OM beaucoup moins solide en deuxième période. Il était même tout proche d'encaisser un troisième but. Et il faut un arrêt héroïque de Paul Lopez. Pour ne pas remettre l'Orienté en selle. A 10 minutes de la fin, M. Vatelier va sortir un carton rouge direct à l'endroit de Jonathan Clos pour ce geste dangereux. L'OM va encore reculer mais ne concédera plus de but. Ensuite, Marseille s'impose 4 buts à 2 au moustoir. Une première période maîtrisée, une deuxième un peu moins. Mais l'OM signe une troisième victoire consécutive et remonte en sixième position. L'Orient est battu pour la troisième fois en quatre matchs. Et occupe toujours la place de Baragiste. Un point devant Clermont et deux devant Lyon. L'Orient est battu pour la troisième fois en quatre mois.